Il a beau être petit, mais il est très agressif et c'est très bien comme ça. Bonjour à tous, alors fin de journée à Supayang dans notre réserve de Sumatra. Je suis avec le département des forêts qui est là, au camp. On va relâcher ce soir trois petits primates. Donc vous savez, on ne reçoit pas de singes à Calahouette avec le Covid. Il y a eu une exception pour trois petits loris. Donc c'est un petit singe venimeux dont je vous parle souvent. Donc trois petits singes, vous retrouverez la liberté. Aujourd'hui, tous victimes, comme d'habitude, du trafic vendus comme animaux de compagnie. Heureusement, ils ont été confisqués par les autorités assez tôt. Donc les trafiquants ne leur avaient pas encore arraché les crocs. Ce qui est mon éco-courante quand il s'agit de ces petits primates, encore une fois, parce qu'ils sont venimeux. Donc voilà, tant qu'ils ont leurs dents, leurs canines, on peut les relâcher. Et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. C'est ce qu'on va faire. De loris, les deux étaient détenus par la même personne. Donc on va les relâcher aussi ensemble. Et puis là, il y a le troisième. Donc ils sont tous les trois en bonne santé. Et alors pour être précise, c'est des loris lents. Parce que parfois, quand je dis que loris, les gens pensent que je parle d'oiseaux. Non, non, le loris lent, c'est ce petit primate. Donc là, on va les transporter. On va passer par la piste. On va marcher une quinzaine de minutes. Pour les relâcher, c'est l'heure parfaite. On va marcher une quinzaine de minutes. Il a beau être petit, il a beau être petit, mais il est très agressif. Et c'est très bien comme ça. Vous avez vu, même si c'est des petits singes, ils savent se défendre. C'est très bien comme ça. Et ça nous rappelle encore une fois que ce n'est pas des animaux de compagnie. Et vous l'entendez, le menat est toujours à carouette. Ha 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 ha. Ouais, ouais. Alors, si on rit, il rit aussi. Il rit, il rit, il rit. Il rit, il rit, il rit. Il rit, il rit, il rit. Voilà, on est au cœur de notre réserve et on va les relâcher ici, là on attend encore des membres du département des forêts qui sont un peu à la traîne et puis on va leur prendre la liberté, il est 18 heures, c'est juste parfait, à Borneo à 18 heures il fait déjà nuit, ici vers 18h30, donc voilà ils ont encore une petite demi-heure avant l'obscurité, parce qu'évidemment les loris sont des singes nocturnes. Allhamdulillah sebentar lagi kita akan rilis tiga ekor kukang, dua jantan, satu betina yang satunya udah pasangan. Allhamdulillah semoga berhasil dan selalu diridui Allah subhanahu wa ta'ala amin. Apa permasalahan kukang itu disini kenapa bisa sampai dititipkan di Kalawet itu permasalahan apa sih disini? Oh ya, terima kasih banyak. Itu kukang kita titipkan atas nama BKS DASUMBAR dulu ke Kalawet untuk direhabilitasi, karena kita cita dari masyarakat ataupun warga Sumatera Barat yang memelihara kukang tersebut. Masih banyak yang dipelihara masyarakat? Sepertinya masih ada, tapi kita berusaha untuk selalu mensosialisasikan aturan-aturan sehingga masyarakat ke depannya sudah tidak lagi melihara satwa yang dilindungi ini. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih. Oke, yang bawa pasangan dulu ya. Terima kasih. 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 trois loris on a dû filmer avec les téléphones parce qu'on n'a plus de batterie les trois loris sont sortis tout doucement de la cage c'est pas pour rien qu'on les appelle des loris lents le couple reste bien ensemble ils sont bien unis donc c'est parfait et le petit mâle aussi est prudent mais ils montent dans la canopée donc il n'y a aucun souci aujourd'hui trois victimes à du trafic des animaux et bien tout simplement retrouver la liberté ils ont une seconde chance et c'est aussi grâce à vous donc un grand merci pour votre soutien et puis on se retrouve comme d'habitude lundi prochain merci merci